Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'objets sur le magnifique Shadow Hearts. On s'attaque à la première partie de Nea Mito, première et deuxième partie en même temps, et on fera la troisième partie vraiment à la fin, dans une autre vidéo. Déjà je vais m'attaquer à tout ça, ça fait relativement pas mal d'objets. Je suis dans la pièce où vous avez battu le premier boss. Il faudra attendre d'être ici pour commencer à croiser des objets, des coffres et autres. Donc n'hésitez pas à taper une petite sauvegarde ici, c'est un endroit que vous ne pouvez pas manquer. Donc du coup vous êtes obligé de passer par là. Donc essayez de vous rendre à cet endroit là si vous voulez suivre la vidéo en même temps que moi. On va se diriger au sud-est. Ici on a une sorte de point lumineux, vous allez vous placer dessus. Et normalement, hop vous voyez, ça va activer le saut vert. On va revenir à l'entrée et ensuite on revient en arrière. Alors, vous allez voir que ça a désactivé tout simplement la barrière verte. Et on aura ça trois fois ici dans cette zone. Donc là on va se diriger par ici, à gauche. Et là regardez, le coffre est maintenant disponible. Il s'agit d'un lance-pierre manivelle, l'avant-dernier lance-pierre pour Alley. Donc si vous avez déjà son arme ultime, comme c'est mon cas, ça ne sert strictement à rien. Toutefois, pour le 100%, c'est plutôt utile. Donc ensuite on se dirige par là. Vous allez aller ici à l'ouest. Vous avez deux coffres avec tout d'abord un saut de Laura que vous pouvez utiliser dès maintenant. On est dans le donjon final, c'est le moment d'en profiter. Et vous avez ici un autre coffre avec un billet de loterie très utile puisque vous avez fini toutes les loteries. Depuis un sacré moment en plus maintenant. Donc voilà pour cet objet. Vous allez maintenant vous diriger en bas à droite, par ici. Et là, on va se diriger ici. Alors on va revenir dans cette zone par la suite, mais on va juste activer, vous voyez, le saut rouge. Normalement il n'est pas activé, donc vous placez dessus pour qu'il soit actif, comme celui-ci. Et ensuite vous repartez. Donc n'hésitez pas à en profiter pour faire quelques combats contre les monstres de la zone. Ça peut être relativement intéressant pour remplir votre bestiaire. Comme vous avez pu le constater, on a un coffre en fond. On va prendre la dernière sortie, celle nord-est. Ici on prend à droite, vers le haut et on prend le coffre. Alors là ils se mettent toutes les deux, ignition. On va se barrer tout de suite. Les fuites sont vraiment faciles à faire dans ce jeu, c'est vraiment plutôt cool. On chope une boucle du guerrier. Donc jusque-là vous savez à peu près ce qu'on a chopé comme objet. Donc à l'aise, regardez, on a le fusil de sniper. Si je prends son lance-pierre en manivelle, je ferai 40 points d'attaque. Après celui-ci n'est pas amélioré, donc c'est aussi pour ça. Et au niveau de l'accessoire, on a une boucle du guerrier que voici, qui permet d'avoir PV plus 20%. Très intéressant ici, puisque c'est quand même que la deuxième du jeu. Donc on va se diriger ensuite par ici, tout droit. Là, encore tout droit. Et vous avez le seau bleu. Indigo, vous voyez, il est bleu foncé. Donc on va se diriger ensuite en arrière. Vous avez un coffre juste à gauche, ici. Il s'agit d'un seau de vitalité. Nickel. On va maintenant revenir en arrière, maintenant qu'on a désactivé la barrière bleue. Et on va se diriger là où elle se trouvait justement. Donc en repassant par ici, par ici, par ici, par ici et par ici. Vous voyez, ce n'est pas un donjon qui est si compliqué que ça. On fait un peu d'exploration. J'ai connu vraiment pire en donjon sur ce genre de jeu en pré-calculé. Donc là, honnêtement, pour l'instant, ça va. Mais c'est quand même un donjon relativement beau et agréable à réaliser. Donc là, le bâton du sage pour Zouzen. Donc son avant-dernière arme. Et ici, là, le manteau d'argent qui est l'avant-dernière armure de Margaret. Alors autant pour moi, le manteau d'argent n'est pas pour Margaret, mais pour Alice. C'est l'avant-dernière armure pour Alice. Donc vous allez repartir au nord, ici. Et vous allez prendre la dernière sortie que nous n'avons pas explorée. Celle qui vous mènera vers le boss, juste ici. Vous allez prendre cette sortie-là. Et là, regardez, on a, hop, deux coffres avec la boucle du moine. Et ici, l'avant-dernière armure, cette fois-ci pour Margaret. Donc voilà, vous avez tous les items de la première et deuxième partie de Néa Mito. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire pas. J'y répondrai avec grand plaisir. Si jamais vous ne prévoyez pas d'aller chercher les armures ou armes ultimes des personnages, c'est très important d'équiper, par exemple, le nouveau lance-pierre pour Ali. Et voilà, la nouvelle arme pour Zouzen. Et les deux armures pour Margaret et Alice. N'hésitez pas d'ailleurs à changer de personnage pour tout simplement essayer ça. Regardez, on va mettre Alice et Margaret. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que donnent ces armures. Mais malheureusement, elles possèdent déjà leur armure ultime. Donc ça va toujours être beaucoup moins intéressant. Le manteau en caoutchouc, vous voyez qu'il fait perdre 6 points en défense. Et qu'il m'en fait perdre 4 en défense spéciale. Et un petit peu d'évasion aussi, que ce soit physique ou spéciale. Donc c'est plutôt intéressant. C'est quand même une bonne armure par rapport à l'armure ultime. Elle réduit de moitié les dégâts d'eau. Pas mal. Alors vous avez vu la remarque réservée aux adultes. What ? C'est vraiment trop random. Donc ensuite, on a le manteau d'argent. Donc vous voyez qu'il ne nous fait perdre que 2 points en défense physique. Et quand même, par contre, pas mal de points en défense spéciale. On est sur du 8 points en moins. Et vous voyez qu'elle est plutôt jolie aussi. Mais voilà. A vous de voir. Si vous ne possédez pas l'armure ultime, ça reste un bon compromis également. Et je pense que c'est à peu près tout. On avait également l'arme de Zouzène. L'avant-le-dernière arme de Zouzène. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on a le bâton pic sacré qui est l'arme ultime. Et vous voyez, le bâton du sage, ici, nous fait perdre un petit peu plus. Putain, par contre, il est vraiment magnifique. C'est ultra stylé. On perd 40 points d'attaque physique. Et 40 points aussi, presque, d'attaque spéciale. Donc là, par contre, c'est vraiment intéressant. Bon, après, il n'est pas amélioré aussi. Donc amélioré, ça donnera quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc voilà pour tous les objets de la première et deuxième partie du Nea Mytho. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur le magnifique Shadow Arts. Allez, salut !